Dans la ville de Laval, il y a une situation qui semble assez problématique. Vous avez découvert, Kevin, qu'une conseillère municipale n'habiterait pas sur le territoire de la ville, ce qui est contraire aux lois. Il s'agit de la conseillère municipale, Ceta Toupousiane. Je suis présentement à Laval, Julie, devant une unité de condos qui l'appartient ici sur le boulevard d'Ageniel. Le problème, c'est qu'au moment de sa déclaration de sa candidature en septembre 2021, elle aurait prétendu habiter ici, mais selon les oppositions, sa résidence principale serait plutôt à Blainville. Et selon la loi, un candidat doit résider de façon continue ou non sur le territoire de la ville depuis au moins les 12 derniers mois, le 1er septembre de l'année civile, où doit avoir lieu une élection générale. Alors, je suis allé faire un tour à Blainville. C'est une maison luxueuse et je n'ai pas eu de réponse. Un voisin m'a dit qu'il ne voulait pas commenter. Ici à Laval, on m'a confié que c'est une dame âgée qui habite au condo et qu'elle est seule. Alors, pour en avoir le cœur net, j'ai contacté au téléphone Mme Toupousiane afin de savoir où est-ce qu'elle habite. Voici sa réponse. Présentement, il y a un avis juridique en cours, donc je ne pourrais pas vraiment commenter, mais merci quand même. J'ai été cogné sur le boulevard d'Ageniel et les voisins me disent que c'est une personne âgée seule qui habite là, que ce ne serait pas votre résidence principale. Je ne peux pas faire de commentaire, malheureusement. Merci. Et voici maintenant une réponse de Stéphane Boyer, le maire de Laval, au conseil municipal la semaine dernière, suivi de l'opposition. Je suis convaincu que Mme Toupousiane a un cœur à bonne place, qu'elle est là pour servir ses citoyens. Elle habite Laval depuis très longtemps et ce n'est pas illégal d'avoir deux propriétés. Si la deuxième propriété était à Randon, probablement que personne ne se poserait de questions et assumerait, bon, c'est un chalet, c'est correct. C'est une question assez simple. C'est, démontre-nous la propre et c'est fini, on arrête ça. Et le parti Laval a déposé une plainte à la Commission municipale du Québec et exige la démission de l'élu. Et en terminant, j'ai reçu dans les dernières minutes un message du cabinet du maire de Laval pour me dire que des documents officiels confirment qu'elle réside de manière effective à Laval. Merci, Kevin. Au revoir.